Bonjour la fois et soeurs, bienvenue sur ce monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je viens de tomber sur cette information, vraiment, je me suis dit qu'il faut que je vous partage tout ça. En fait, cette vidéo contient deux news, deux informations. La première information, il s'agit du décès d'une femme qui est mort le même jour de son mariage. Et le second, c'est un jeune homme de 21 ans, vous voyez juste au fond là-bas, qui se joue au médecin mais qui a créé des problèmes à sa copine. Je vais tout vous dire ici. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous donner des conseils. Si je fais cette vidéo, c'est aussi pour réveiller un peu les parents. Vous savez, les parents souvent, ils ne savent pas exactement ce qui se passe sur les enfants. Beaucoup de choses que les enfants font en secret mais les parents ignorent. J'ai pris que cette vidéo vous réveille un peu. Voici la première information. Comme on m'a dit, je viens de tomber sur cette information. On nous dit que celle d'une femme que vous voulez là, elle a décédé le jour de son mariage. Ah, sérieux ? Que s'est-il passé ? On nous dit que la femme, elle avait tendance à avoir très mal au ventre. Et c'est arrivé quelques mois avant. Elle allait voir le médecin. Elle allait au presqu'il des médicaments. Bon, ça allait un peu. Et le jour de son mariage, tout s'est bien passé. Mais après, elle a dit genre, quand le mot est venu pour qu'elle devait se vendre sur son mari pour la nuit de base là. Ce qu'on appelait l'une de miel là. C'est à ce moment-là que le mal a repris. Ça a repris et c'était de nuit tellement grave qu'elle se mettait à parler comme une folle quoi. Jusqu'à ce qu'elle meure dans cette affaire. Les gens ont juste dit, ah, ça l'a vraiment. Ça l'a. Si c'est pas la sorcellerie, rien. On sait pas c'est quoi. Parce que l'on peut pas mourir juste comme ça. Juste comme ça. Et avant de mourir, la femme se met à délirer. À faire les choses comme si elle a déliré une folle. Comme si c'était un son qu'on lui avait lancé. Moi je comprends pas. Et les gens se posent cette question. Pour réagir à ce niveau, je me dis vraiment. Mes frères et soeurs, c'est ainsi. Il faut beaucoup prier. Le tournoi n'est pas suffisamment fort pour lutter contre tous ces mauvais esprits qui sont sur la terre. Y compris les hommes animés d'un cœur très méchant qui les assistent dans les œuvres très mauvaises. Souvent, c'est une personne qui tombe malade. Et ce sont des maladies qui arrivent à une période bien définie. Et les gens, ces gens la pensent que c'est une maladie, c'est une maladie naturelle. Alors que derrière souvent, une humaine noire, une humaine occulte. Y'a la sorcellerie derrière. En général en Afrique, ce qui fatigue les gens, c'est la sorcellerie. C'est vraiment la sorcellerie. Et puis bon, peut-être que la femme, elle est aussi malade. Mais bon, ça m'étonnerait que ce soit vraiment la maladie qu'il a. Ça m'étonnerait, au nom de Dieu. Surtout que ça arrivait, le juste mariage. Ça, c'est une ouf de la sorcellerie. Vous connaissez les sorciers, non? Les sorciers, ce sont les gens qui aiment transformer l'excitation de bonheur en malheur. Vous voyez? Elle s'est mariée ce jour-là. Comment ça veut dire que ce malheur n'est pas arrivé un autre jour s'il ose ce jour de son mariage? Pourquoi ça n'est pas arrivé un autre jour? Pourquoi le balleure n'a pas choisi un autre jour pour arriver? Et puis c'est le jour de son mariage que ça arrive. Ça, c'est la question que vous devez vous poser pour avoir les vraies réponses. Parce que c'est autour de cette question-là que les sorciers travaillent. Si vous voulez attraper les sorciers, répondez à cette question. Dans votre vie, répondez à cette question. C'est comme vous. Vous sortez, vous revenez tranquille. Maintenant, un jour, vous faites un songe où vous voyez une femme claire. Elle est jolie. En même temps, vous vous levez le matin, vous sortez. Et vous rencontrez beaucoup de femmes. Et puis des femmes claires, claires, claires sur votre chemin. Quand ça se passe ainsi, généralement, les gens disent que c'est Dieu qui est en train de manifester sa puissance. C'est Dieu qui est en train d'agir. D'autres disent que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ce sont les sorciers et les sorciers qui sont derrière ça. Le diable est-à-dire informé de ce que vous avez vu. En ce sens, eux ne font que venir combattre ce que vous avez vu. Et c'est leur manière de combattre ce que vous avez vu. Là, attention, c'est de vous détourner du bon chemin. C'est de vous détourner du chemin de Dieu. S'il y a une femme que tu dois rencontrer, la femme que tu dois rencontrer là. La première à venir même, ce ne sont pas les premières femmes que tu vois sur ton chemin. La première femme que tu vois sur ton chemin là, ce sont les sorciers. C'est comme ça les sorciers travaillent. Si vous retenez ce qu'elle vous dit là, vous ferez vraiment beaucoup d'espoir dans votre vie. Les sorciers, ils sont toujours les premiers à venir. C'est comme si vous avez vu dans une classe, dans une nouvelle classe. Il y a des étudiants là-bas à mettre tout de suite. Certains étudiants courent et ils veulent vers vous. Ils veulent sympathiser avec vous. Ils veulent être vos amis. Faites attention. En général, ce sont les mauvais types qui font ça. Méfiez-vous. Cette jeune femme, elle est décidée comme ça. J'ai son mariage. Vraiment, c'est triste. Maintenant, pour toucher à la dernière information. C'est ce qui concerne ce jeune homme que vous voyez là-bas. Ce jeune homme que vous voyez là-bas, vous dit qu'il a 21 ans. Le petit, il avait un goût. Il se croit dans des films. Ou bien des clips de rappeurs. Ou bien des chanteurs hip hop. Ou des chanteurs de zouk. Parce que c'est ce qu'ils aiment bien faire dans les clips. Il s'est entrapé une goût. Depuis quelques, on va dire, un ou deux mois. Et les deux sautent ensemble. L'amour était extraordinaire. C'était chaud. Les deux se mèrent tellement. Qu'ils ont tout chaud au fur et à dire. Boum ! Et la fille, elle est tombée enceinte. Quand le thomas est tombée, il s'est dit, mais ah, nous ne sommes pas encore prêts pour recevoir un enfant. C'est étrange, hein ? C'est vraiment étrange. C'est l'hôpital qui se manque de la charité. Il dit, mais nous ne sommes pas prêts pour avoir un enfant. Vraiment, comment on cherchait la situation ? Hey ! Seigneur ! Je sais que... Et il s'est dit bon. Vraiment. Ça là. Il faut qu'on trouve une solution pour ne pas garder l'enfant. Voici comment il a décidé de se renseigner sur comment faire un avontement à sa petite copine. Et il allait se renseigner. Alors, il a donné des médicaments. Des médicaments bizarres pour faire affronter les gens. Et lui, comme un docteur, il précise un médicament à sa copine. Il revoit cette portion magique. Et il dit à sa copine, écoute, vraiment. Je ne sais pas comment gérer ça. Mais voici quelque chose. Il faut boire. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ? Il dit, il faut boire. Si tu m'aimes, il faut boire. Il dit à la fille que si la fille l'aime, elle a qu'à boire ça. Ouais. Ouais. Amour. L'amour est trop. L'amour est trop au pays. Maintenant, la fille, elle insiste. Elle a dit, elle se réténait. Elle ne voulait pas boire. Mais, comme il avait dit que si tu m'aimes, il faut boire. Elle s'est dit que pour lui, il pouvait qu'elle l'aime. Elle va boire. Hein ? Elle dit que pour lui, il pouvait qu'elle l'aime. Elle va boire et boire. Quelques temps après, sauvante commence à lui faire mal. Hum. Et sauvante a commencé à lui faire mal et lui dit, Ah, ne t'inquiète pas, ça va aller. Que c'est comme ça, ça se passe. Hé, mais qu'est-ce que c'est ? C'est là, il lui a dit que pour moi, c'est juste un truc pour te faire inventer. Hein ? Elle est sérieux ? Mais ça fait mal. Tellement, les choses ont commencé à aller très très mal. Que finalement, elle a décidé de courir, de courir et la main à l'hôpital. Elle va à l'hôpital là-bas. C'est là-bas, elle est décédée. Quand les parents sont venus, quand les parents sont venus, ils ont pris la question. Il n'a même pas menti du tout. Il a tout révéli. Il dit qu'il a couché avec la fille à seulement trois fois. Il dit que c'est bon, trois fois. Il dit qu'il a couché avec la fille à seulement trois fois. Et déjà, elle est tombée au cycle. Il s'est dit que pour moi, c'est difficile à gérer. Il ne sait pas comment j'ai vu ça. Donc il fallait trouver une solution. C'est pourquoi il lui a donné ses médicaments à boire. Et voici que la fille, elle est décédée. Qu'est-ce que les gens ont fait de ce petit ? Bon, je ne sais pas. Je ne connais pas la suite. Mais voici l'essentiel, c'est là. Quand je regardais la situation du petit, ça m'a rappelé mon passé. J'allais passer. Nous, on couchait avec la fille. Moi, on couchait avec la fille à des autres. On couchait avec la fille à des autres. On voulait voir clé dans ça, ou vraiment. J'étais curieux. On était curieux. J'ai parfois dit, on était parce que c'est ce que nous tous les jeunes aujourd'hui, on fait quoi. On était curieux. On voulait voir clé dans ça. Parce que d'ailleurs, on avait l'habitude de regarder les films X. Et puis à la télévision, on voyait, on voyait pas la main. On voyait des stars de la musique nous montaient leurs copines de la clip. Et dans les films de 19h et dans la plupart des films, on voyait les gens s'embrasser. Et nous, on voulait essayer. La première fois, j'ai essayé, il n'y a pas de goût dedans. Deuxième fois, j'ai dit, ah, mais pourquoi il n'y a pas de goût ? Je suis accroché à la chose. C'est là que la sorcellerie a commencé. J'ai connu beaucoup de choses. Après cette première copine, il y a eu encore une autre. Elle-même, elle me dit qu'elle est en moins sainte. Pour elle, honnête, ça ne veut pas ça. Elle esprit aussi de faire avortement. Mais après, elle a prié. Elle a prié et elle m'a dit que non. C'était juste pour me tester. Elle n'était pas enceinte. Quand elle m'a dit, elle a dit Dieu, merci. Je donne ma vie au Seigneur. Je donne ma vie à Dieu. Je donne ma vie à Dieu. Joe, frère, je donne ma vie à Dieu. Sors, je dis, je donne ma vie à Dieu. Je suis cette affaire de Goïka. Mais après, j'ai eu des opportunités. Il y a eu plein d'opportunités que ça arrive. Mais bon. Dieu n'a pas permis. Mais je suis ce que Goïka, ça fait en fond. Goïka, ça c'est ma pleure. Il n'y a pas d'abonnement dans ça. Si tu ne veux pas avoir des problèmes de ce type, Evite de te mettre en couple. Evite de te mettre en couple. Si tu te mets en couple, Vous n'allez pas aller prier. C'est pour vous, ma pleure. Là, vous comprenez. C'est juste ça. Même si vous ne faites pas une fois, un jour, ça va arriver. Même si vous ne l'avez pas fait, ça fait un mois. Un jour, ça va arriver. Mais ce jour-là, ça risque d'être terrible pour vous. Parce que vous vous avez dit, Vous avez dit, mais ah, mais ouais, qu'est-ce que c'est ? La fille, elle est en suite. Héhéhé. Ce serait vraiment trop tard. C'est là, il dit aux parents, Parlez à vos enfants. Les mamans, parlez à vos filles. Conseillez-les bien. Et qu'elles vous écoutent. Quand elles commencent à avoir un certain âge, Je vais dire, 12-13 ans. Commencez à leur parler des choses. Parce qu'aujourd'hui, là, On apprend beaucoup de choses. Si les filles, ils sont 12 et 13 ans. Héhéh. Ce qu'elles connaissent, là. Même les parents qui sont à la maison ne connaissent pas ça. Je vous l'assure. Je n'ai pas dit qu'elles sont majeures. Je dis qu'elles sont mineures. Mais elles ne savent pas dans quels problèmes elles sont. Elles ne savent pas dans quels dangers elles sont. C'est à cause de ça aujourd'hui. C'est à cause des filles-là. 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 Elles sont déjà... Foutues, quoi. Pour ne pas dire... F-A-N-E. Vous voyez, là. C'est bizarre. Et nous ? Quand on les regarde comme ça, On a vraiment mal au cœur. Parce qu'on s'est dit... Vraiment... Ces filles-là... Ces parents n'ont pas vraiment... Serré les pions... Pour qu'elles ne touchent pas à la chose. Mais elles n'ont pas touché à la chose. Et quand tu touches à la chose... À cet âge d'âge-là... Tu vois, ces choses-là sont supérieures à tout. Mais... C'est une mauvaise chose. Après, on va parler des horaires de jeunesse. Vraiment... J'ai béni Dieu dans tout mon cœur. Parce qu'il n'a pas permis... Qu'un enfant sorte... Dans de telles relations... On va dire... Rélations d'enfanté... Que Dieu me pardonne. S'il y a eu l'intention de... J'ai cherché à faire avantage une fille. Moi vraiment... Ça ne m'est pas arrivé. Aujourd'hui où je vous parle... Je préfère attendre... Que toutes les conditions soient données sur moi d'abord. Avant que... Mes enfants vont venir. Et quand je suis prêt... Même si vous voulez avoir des jumelles... Je suis prêt... Ha 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 ha... Vous m'avez... Vous cherchez ça... Voici... Ce que j'ai pas venu partager à vous. Dites-moi ce qu'on leur passera en commentaire... Et... J'ai plutôt retour pour la prochaine vidéo. Pardonnez cette vidéo à vous. Ferez les soeurs... Afin que... Elles puissent savoir... Que ce qu'on leur montre à la télévision là... Si c'est des affaires de gouligas... Si c'est des affaires de sexe... Ce n'est pas une bonne affaire. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Il n'y a que des problèmes. Ce sont des choses qui finissent mal à la fin. Que Dieu... Vous permette... D'écouter ce message dans votre coeur... Et de vous séparer... De toutes... Les mauvaises choses... De ce monde. Que Dieu vous éloigne... De la maladie... Et que Dieu vous protège... Toujours... Je vous demande... Je vous demande... De la maladie... Je vous demande... De la maladie... ...